C'est Casino. Il faut être honnête, on ne voit plus beaucoup de monde dans les cabines téléphoniques à l'ancienne. La quasi-totalité des particuliers ont des portables. Alors France Télécom a inventé la cabine du futur avec un écran tactile et des services en ligne gratuits. Rassurez-vous, on peut tout de même y téléphoner. Frédéric Monteil et Emmanuel Beck. À croire qu'ils s'étaient tous téléphonés, jamais une cabine téléphonique n'avait attiré autant de monde. Donc, il faut dire qu'on nous présente un modèle futuriste. Tout simplement, avec le doigt, avec l'avantage, comme c'est de la téléphonie sur Internet, vous pouvez corriger votre numéro si vous vous êtes trompé. Et oui, le bonheur n'est plus simple comme un coup de fil. Pour séduire, il faut un écran tactile, 10 minutes d'Internet gratuite et la possibilité de trouver le restaurant ou la pharmacie la plus proche de vous. Et surfer sur Internet. On constate qu'aujourd'hui, les usagers des cabines actuelles sont à 94% des gens qui ont un portable. C'est un usage qui est en réalité complémentaire de celui du portable. Parce qu'il se peut qu'on ait un portable déchargé, plus de batterie. Et c'est dans ces cas-là aussi qu'on utilise une cabine. 12 prototypes comme celui-ci sont installés et testés à Paris pendant 6 mois. Pour les étendre au reste de la France, il faudra convaincre les usagers et c'est loin d'être gagné. Non, ça sert à rien, on a tous des téléphones portables maintenant, donc ça sert à rien. Ça vous arrive d'utiliser les cabines téléphoniques ? Oui, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, dans mes 18 ans. Le téléphone portable leur a été fatal. À Paris, elles ne sont utilisées que 50 petites minutes par jour. Pourtant, elles ont traversé les modes. Elles ont connu les jetons, les cadrans, servis de refuge en cas de pluie, de punching ball, de décors de cinéma. Après 130 ans d'existence, même si c'est un peu téléphoné, on peut dire qu'elles lancent un nouvel appel aux abonnés.